nous prenons la direction de la hongrie et plus précisément de budapest capitale du pays où un jeune craque est en train de faire miroiter les grands cadors européens et notamment le real madrid peut-être futur héritier de ferreng pushkass zo bolobaï est en train de faire briller son club de salzbourg fin de contrat en 2022 clause libératoire de 25 millions d'euros vous comprendrez donc pourquoi tous les grands clubs européens se l'arrachent portrait donc de la jeune pépite hongroise du red bull salzbourg qui est-il que vaut-il et mérite-il de jouer au real madrid cette vidéo est sponsorisée par one football l'application totalement complète du ballon rond résultat en live actu mercato débrief de match l'application est gratuite et je vous mets le lien en description le real qui s'était interdit de recruter cette année covid oblige les caisses ne sont pas pleines et sont réservés à l'été prochain pour un certain kilian mbappé va peut-être craquer dès cet hiver zidane en a fait la demande zidane a directement appelé l'intéressé pour le faire venir cet hiver est-il si fort que ça a-t-il réellement le potentiel pour s'imposer du côté du real il est peut-être trop tôt pour dire oui en attendant la jeune pépite hongroise a été élue meilleur joueur du championnat d'autriche là où des joueurs ont brillé auparavant avant d'éclore dans le big five européen hollande erling hollande qui était la star du red bull salzbourg ou pas mécano le défenseur français du leipzig il ya des joueurs qui sont donc passés en autriche et qui ont donc réussi par la suite en passant certes par un club intermédiaire lui ferait directement le grand pas de salzbourg au real d'autres l'ont fait avant lui d'autres ont réussi je pense notamment à deux français à varann qui est passé de lance au real et m'indique est passé de lyon au real également milieu droitier triple leur capacité d'accélération incroyable qui lui permet d'éliminer ses adversaires avec une facilité déconcertante en témoigne son but contre l'islande lors des barrages pour la qualification de l'euro zobo lobai sera un adversaire de l'équipe de france au prochain euro qu'il faudra marquer de très très près pour ne pas être en danger alors pourquoi zidane le veut absolument zidane est revenu au real dans l'optique de reconstruire de rebâtir un real il a acheté hasard plus de 100 millions d'euros il a acheté mandy en latéral gauche pour suppléer marcelo et il a acheté jovic en attaque qui s'est avéré être un fiasco cependant on se rend compte match après match que ce real doit être reconstruit de a à z de la défense au milieu de terrain à l'attaque des joueurs qui ont absolument tout gagné avec ce club conclusion manque de motivation pour certains ajouté à cela un effectif vieillissant et vous obtenez un real moribond qui n'arrive jamais à enchaîner des prestations de haut vol et quoi de mieux dans une équipe que d'injecter du sang neuf apporter une nouvelle concurrence obligatoire dans les grands clubs européens et zobolobay fait partie de ce qu'on appelle une opportunité de marché un joueur de ce talent là qui a à peine 20 ans qui a tout l'avenir devant lui qui est considéré comme l'un des futurs meilleurs milieu de terrain au monde qui coûte à peine 25 millions d'euros clause libératoire du club pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une clause libératoire si le real dépose 25 millions d'euros sur la table du red bull salzbourg ces derniers ne peuvent pas refuser l'offre du club espagnol donc voilà 25 millions d'euros c'est une opportunité de marché que le real doit saisir si le real ne le prend pas un autre cadre européen le prendra le psg est dessus le milan est dessus liverpool est dessus une grosse bataille donc pour le real qui a déjà loupé de lire parti à la juventus de yon parti au barça le real ne peut pas louper tous les craques de demain actuellement neuf rencontres quatre buts cinq passes décisives à la fois passeurs à la fois buteur important il peut jouer en tant que milieu gauche mais aussi en tant que milieu offensif sans une polyvalence qui peut donc servir à zinedine zidane ce dernier est en fin de contrat en 2022 donc autant vous dire qu'il partira obligatoirement en 2021 qui ne renouvellera pas son contrat avec le club autrichien au niveau de ses caractéristiques physiques on est sur le prototype du milieu de terrain moderne 1 mètre 86 74 kg donc en plus d'être très bon techniquement ce dernier pourrait apporter un volume physique au real qui en manque cruellement certains diront que l'oreal n'a pas besoin de recruter au milieu et moi je vous dirais le contraire modric 35 ans cross a passé la trentaine casemiro n'a pas de remplaçant valverde est blessé et hodgar n'est pas encore totalement intégré au real madrid isco a complètement quitté dans sa tête le real madrid on le voit notamment à sa condition physique quand je dis qu'il est à moitié obèse c'est parce qu'il n'est pas du tout fit et justement isco ça pourrait être justement l'élément déclencheur de l'arrivée de ce jeune crack hongrois le real est un club attractif le real est le club le plus populaire au monde qu'est ce qui pourrait donc repousser zobolo bail défiler du real madrid deux choses premièrement perez ne veut pas recruter perez vous savez a fait la demande aux joueurs de baisser drastiquement leur salaire pour avoir un solde positif en fin d'année perez veut absolument garder sa cagnotte pour le mercato l'été prochain j'en ai parlé tout à l'heure et donc à moins d'un départ disco qui n'est plus concerné par le real qui a en plus de cela demandé à partir cela libérer une place pour le real et en plus de ça tu peux vendre risquant plus cher que 25 millions d'euros tu ferais donc une superbe affaire en vendant isco peut-être 30 35 millions et en faisant venir le jeune hongrois d'un meilleur niveau que l'espagnol pour un peu moins et puis la deuxième chose c'est que zobolo bail malheureusement n'a aucune certitude que zidane va rester au real madrid il était en danger à séville il peut encore se faire virer ce mercredi en ligue des champions face à gladbar et pourquoi pas samedi prochain contre la tético en cas d'humiliation à domicile donc l'avenir de zidane n'est pas clair on est d'accord avec cela cependant quand le train du real madrid passe te propose de te recruter sachant que le club est à reconstruire de haut en bas la défense à l'attaque tu as donc une opportunité énorme d'être dans les plans du real madrid dans les prochaines années alors peut-être qu'il peut être intéressé par le projet du milan qui est en train de reconstruire une belle équipe pourquoi pas il peut être intéressé par liverpool en première ligue qui est le championnat le plus attractif au monde en termes de spectacles en termes de salaire en plus de ça tu es coaché par le meilleur entraîneur du monde jorgen klopp qui est un football porté sur l'offensif où tu sais que tu vas briller de toute façon mais le real c'est plus que ça le real c'est c'est l'histoire c'est les paillettes c'est les coupes d'europe c'est tout ça et moi je pense qu'il a une carte à saisir ce jeune joueur parce que je l'oréal modric va partir c'est sûrement sa dernière saison cross n'est pas amené à jouer pendant plus de deux ans casemiro n'a pas de remplaçant même si c'est pas son poste valverde odia bon mais c'est aussi le futur mais finalement ce sont que deux joueurs et de son côté l'oréal peut acheter un joueur qui sera un très bon milieu de terrain demain que tu ne retrouvera pas à ce prix là dans deux ans son prix aura été multiplié par trois qu'en plus de cela pour trouver un joueur de son niveau et à ce prix avec la flambée des prix du football aujourd'hui c'est strictement impossible d'ailleurs c'est une question que je me pose comment se fait-il que salzbourg qui fait sortir des joueurs monstrueux donc tels que ou pas meccano erling hollande ou zo borobay comment se fait il que ce club vend des joueurs à si bas prix entre guillemets 25 millions d'euros c'est quasiment donné quand on voit le talent du jeune homme et que ce soit du côté du joueur ou du côté du réel je pense que le deal doit se faire alors même si le milieu de terrain n'est pas la priorité du réel que le chantier prioritaire et l'attaque ainsi que la défense 25 millions d'euros je pense que c'est pas un investissement monstrueux et que tu t'assures la présence quand même d'un milieu de terrain qui apportera je pense les qualités nécessaires et surtout le remplacement de tes stars que sont aujourd'hui cross et modric au milieu de terrain qui comme je l'ai dit tout à l'heure ne pourront pas jouer pendant plus d'un an et demi deux ans donc donnez moi les amis votre avis sur ce jeune joueur on roi doit-il directement sauter le pas et signer du côté du réel ou doit-il faire et prendre exemple sur hollande et ou pas meccano est signé dans un club qu'on appelle club intermédiaire pour pourquoi pas signé d'ici trois quatre ans dans un club de l'envergure du réel madrid si vous avez apprécié cette vidéo les amis je vous invite à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve mardi mercredi pour les débriefs de champions league et jeudi vendredi pour des vidéos de ce style là ciao les amis ous-titrage Société Radio-Canada